Ce jour-là, le casse-tête de Pierre, pharmacien et de son assistant, est d'envoyer en un temps record ses médicaments et vaccins à Kisidougou, une ville à l'autre bout du pays. L'angoisse des pharmaciens, que les vaccins se détériorent sous l'action de la chaleur avant d'arriver à bon port. Pierre ne possède ni camion réfrigéré, ni glaciaire. Il expédie ses vaccins dans un simple carton entouré de pins de glace de camping. Et c'est là tout le problème. Rejoindre le transporteur à la gare routière est déjà une épopée. Avec la pluie, d'énormes embouteillages se sont formés. Des heures de surplace pour avancer de seulement quelques mètres. 6 heures d'embouteillage plus tard, ils arrivent à la gare routière. Les médicaments sont confiés à Abbas, chauffeur de taxi Bruce. Le pharmacien le met en garde. Fragiles, les vaccins sont placés sous le siège avant. Pour une petite pièce autour des taxis, des hommes appelés coxeurs se battent pour installer les bagages ou serrer une corde. Un petit métier qui leur permet tout de même de gagner leur vie. Combien vous gagnez pour attacher ? 50 000, 5 000. Soit autant qu'un enseignant. La Guinée-Conakry ne possède aucune ligne de chemin de fer et l'avion est hors de prix. Le taxi est le seul moyen de se déplacer dans le pays. Les chauffeurs en profitent pour facturer les voyages au prix fort. Au final, 9 passagers, 2 bébés et 2 chauffeurs, prennent place dans cette voiture. Abbas est très fier de sa voiture toute neuve, de 22 ans d'âge. Elle a pas l'air neuf là ? Oui, oui, c'est toute neuf. Tout neuf ? Oui, c'est toute neuf. On vient d'accéder. En tout, ça fait 450 000 kilomètres d'abord. 3 heures plus tard, passagers et médicaments prennent enfin la route. Avec le temps perdu dans les embouteillages du matin, l'emballage de glace des vaccins fond depuis maintenant 8 heures. Si le chauffeur n'atteint pas Kisidougou dans 16 heures, les vaccins seront bons à mettre à la poubelle. La nationale pour Kisidougou, c'est 680 kilomètres de trou. Pour nos conducteurs de taxi Bruce, sortir de la capitale demande une patience à toute épreuve. Les deux chauffeurs se relaient constamment. Le coffre n'est pas vraiment confortable. Ils ont perdu 2 heures dans les embouteillages. Le compte à rebours imposé par les vaccins pousse le taxi à rouler la nuit. Il y a une semaine, les coupeurs de route, ils ont arrêté un véhicule pour les débouiller. Ils foncent avec des armes. Il y a même des militaires récalcitrants qui sont parmi eux. Vers minuit, une heure, nous préférons nous garer quelque part jusqu'à 5h30 pour éviter des gens pareils. Cet arrêt forcé est bienvenu. Compressé, les corps des 10 passagers sont endoloris et les ventres sont vides. Pour leur sécurité, les passagers attendent que le jour se lève. avant de reprendre la route. Au petit matin, cela fait 22 heures que les vaccins voyagent. Le temps presse, mais au lieu d'accélérer, shérif est obligé de lever le pied. Même si on transporte des médicaments urgents et qu'on veut foncer, on peut pas, la route est beaucoup trop mauvaise. On risque l'accident. Les rappels à l'ordre ne manquent pas sur le chemin. Le pari semble gagné. Après 24 heures de route, le taxi Bruce arrive à Kisidougou. Mais le sort joue contre eux. La pharmacie est fermée et la conservation des vaccins se compte maintenant en minutes. La glace est sûrement fondue. Le chauffeur se renseigne auprès des commerçants. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone du pharmacien? Je voudrais te dire qu'il y a des médicaments qui sont arrivés en provenance de Conakry. Le pharmacien arrive une heure plus tard. Les vaccins sont placés in extremis au réfrigérateur. L'homme est soulagé. Ils sont tous en bon état.